Musique Merci Dominique Vidal d'avoir accepté notre invitation. Avec plaisir. Vous êtes journaliste, historien. Alors, première question sur la déclaration de Balfour, dont on fête cette année le centenaire. Au sujet de cette déclaration de Balfour, Moustapha Barghouti, qui est membre du comité central de l'OLP, affirmait, je cite, « La déclaration de Balfour est un crime qui a posé les bases du nettoyage ethnique du peuple palestinien en 1948. » Écoutez, c'est une chose évidente du point de vue historique, c'est-à-dire, sans la déclaration de Balfour, il n'y aurait pas eu la Nakba, l'expulsion des palestiniens de leur terre, et il n'y aurait pas aujourd'hui d'État d'Israël. Quand Herzl fonde le mouvement sioniste en 1897, il essaye d'obtenir des soutiens internationaux, parce qu'il sait que le projet n'aboutira qu'avec ces soutiens-là. Et il n'y arrive pas. Il faut, il est mort à ce moment-là, en 1917, c'est Rahim Weizmann, qui obtient la déclaration de Balfour. Tout part de là. Toute cette construction-là, tout ce conflit, donc, est né du soutien des Britanniques au mouvement sioniste. Alors, vous revenez d'un séjour en Israël-Palestine, vous avez écrit un article à ce sujet, vous avez rencontré différents interlocuteurs, vous affirmez au sujet de ce voyage que jamais vous n'avez ressenti la situation comme aussi grave. Écoutez, ce qui me frappe, moi, c'est le fossé entre l'image qu'on a en France de l'état du conflit israélo-palestinien et ce qu'on peut observer très simplement là-bas. Aujourd'hui, on assiste à une radicalisation de la droite et de l'extrême droite israélienne qui, non seulement accélère la colonisation, mais ça, c'est déjà le cas depuis 1967, mais envisage clairement l'annexion des territoires palestiniens, c'est-à-dire la fin des deux États. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est les lois qui ont été adoptées ou qui vont l'être par la Knesset, le Parlement israélien. Une loi d'annexion qui a été votée déjà le 6 février 2017 et une loi en cours de discussion qui propose d'annexer purement et simplement les cinq blocs de colonie qui se trouvent autour de Jérusalem. Ça veut dire plus de Jérusalem est, capitale d'un État palestinien, plus d'États palestiniens. On est dans un État, mais un État d'apartheid, un État où les Palestiniens n'auront pas les mêmes droits que les Juifs. Dans tous les cas de figure, un État ou deux États, pour vous, il n'y a qu'une seule réponse, BDS, boycott des investissements, sanctions. C'est-à-dire, je constate que les forces qui là-bas résistent ne sont pas suffisantes parce que le conflit est très asymétrique. Israël, c'est une puissance considérable, les Palestiniens beaucoup moins. Et malheureusement, l'élection de Trump a, je dirais, tétanisé la communauté internationale qui, visiblement, ne fait rien. Et pourtant, je vous l'ai dit, on est dans une espèce de point de non-retour d'annexion de l'ensemble du territoire palestinien. Donc, il faut que les opinions s'expriment. Et le boycott, le désinvestissement, les sanctions, c'est une manière forte pour l'opinion, mais aussi pour les grands fonds de pension, les grandes entreprises, les grandes banques, de peser, et de peser lourd. Il faut savoir que ça représente, d'après les Israéliens eux-mêmes, des sommes de l'ordre de 3 à 4 milliards de dollars par an qui, évidemment, pèseraient, et pèseraient de manière telle que les dirigeants israéliens seraient amenés, je pense, à réfléchir. – En dernière question, vous avez réagi récemment à la proposition de CRIF qui veut faire une loi interdisant l'antisionisme. Alors, pour vous, c'est une nouvelle escalade contre la liberté d'expression ? – Oui, parce que l'antisémitisme, c'est un délit. Il est puni par la loi, au même titre que tous les racismes. Mais le fait d'être hostile au sionisme, c'est une opinion. Et c'est une opinion, je vous le signale, qui a été partagée par l'immense majorité des Juifs durant l'entre-deux-guerres. 90% ou 95% des Juifs étaient hostiles au projet d'État juif en Palestine. Et depuis la guerre, il y a eu, évidemment, le génocide. Et le génocide a amené un certain nombre de Juifs à rejoindre Israël. Mais la majorité des Juifs continue à vivre en dehors. Est-ce qu'ils sont antisémites ? Est-ce que les Juifs qui étaient hostiles au sionisme dans les années 20 ou 30 étaient antisémites ? On voit bien que c'est absurde. Le CRIF se lance dans un projet qui est un projet liberticide. Et je regrette personnellement que le président Emmanuel Macron ait ouvert cette porte lors de son discours à la commémoration du 75e anniversaire du Veldiv en affirmant devant Benjamin Netanyahou, qui l'avait invité, c'était la première fois, que le Premier ministre israélien était là, en affirmant que l'antisionisme est une forme d'antisémitisme. Voilà les résultats d'une phrase mal pensée. Ça aboutit à une mise en danger de la liberté d'expression. Merci à vous, Dominique Vidal. On casse très bientôt pour un autre numéro de l'Esprit d'Actu. Sous-titrage Société Radio-Canada